Qu'est-ce que c'est un roman qui part d'éléments autobiographiques, de ma proximité ? Mais c'est une fiction. C'est une fiction. Il s'agit tout simplement d'une danseuse, une jeune femme qui est danseuse, qui était danseuse, qui a eu un accident, qui lui interdit de poursuivre sa carrière. Elle a beaucoup de talent. Elle devait jouer dans un grand spectacle, une chorégraphie. Elle devait être l'étoile de cette chorégraphie. Son genou a été fracturé, un peu plus dansé. Alors, elle a trouvé un travail. Une amie lui a proposé, une amie qui est attachée de production, lui a proposé de faire du casting. Du casting sauvage, précisément. Les professionnels n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas parce que c'est assez particulier. Le casting, c'est dans la rue, partout, au petit bonheur, tomber sur la vedette qu'on cherche, le rôle parfait qu'on cherche. Mais c'est aussi trouver du décor humain. C'est pour le retour des déportés. Il s'agit du roman « La douleur » de Marguerite Duras, qui est mis en scène. Et ils ont besoin, pour le retour des déportés, d'une centaine de figurants. Une centaine de figurants très éthiques, maigres, efflanqués, malades. Mais les professionnels ne les ont pas trouvés. Où les trouver ? Il faut aller loin, il faut aller dans la rue, il faut chercher dans les gares, il faut aller dans les banlieues. Le souvenir de ce jeune homme l'obsède tellement qu'en même temps qu'elle va chercher les figurants, en même temps qu'elle va chercher les déportés de la vie, partout, elle, elle est pille, elle espère. Et tout ça, c'est comme une danse, parce qu'au fond, elle est danseuse. Et même Claudie Kant, elle danse avec Paris, elle danse avec tous ces gens-là. C'est comme une chorégraphie.